Des visiteuses et visiteurs pour ce matin est terminé. Nous allons maintenant passer à la période des questions. La chef de l'opposition officielle pour débarrer les questions. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Si vous faites partie des 1,3 millions des personnes qui n'ont pas accès à un médecin de famille, ou que vous êtes une famille jeune qui aimerait trouver un domicile, que vous êtes un parent qui doit annuler les dépenses pour les activités extrascolaires de ses enfants, alors le budget des conservateurs ne vous concerne pas. J'aimerais entendre l'avis du Premier ministre. Pourquoi est-ce que le budget ne contient aucune mesure qui permette de rendre la vie beaucoup plus abordable en Ontario ? Ministre des Finances pour la réponse. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Bien évidemment, nous avons vu une augmentation du taux d'inflation dans notre économie, mais également dans le reste du monde. C'est pour cela que nous agissons avant d'aider les personnes de notre province. En effet, en été 2022, le gouvernement a pris des mesures afin de diminuer la taxe sur l'essence. C'est ce gouvernement qui a augmenté le crédit d'impôt x2 pour les familles, pour les personnes qui perçoivent un salaire faible. C'est grâce à notre gouvernement que nous avons proposé des faits intégrés pour les transports en commun afin de permettre des économies pour notre population. Nous avons un gouvernement qui agit, un gouvernement qui soutient les personnes de notre province. Notre gouvernement soutiendra toujours nos personnes. Complémentaire. M. le Président, nous sommes à une époque où les personnes veulent désespérément un changement de direction. Le budget d'hier a juste répété la même approche qui laisse pour compte nos personnes après six ans de conservateurs au pouvoir. Le gouvernement démontre qu'il n'a plus d'idées. Le gouvernement n'a pas voulu soutenir notre plan visant à alléger le fardeau administratif sur nos médecins. Ce sont des personnes qui prennent soin de millions de personnes. Mais le gouvernement a couvert seulement une fraction des personnes, près de deux millions de personnes, qui n'ont pas accès à des médecins de famille. Pourquoi est-ce que le Premier ministre n'arrive pas à aborder cette pénurie de médecins de famille ? La réponse du ministre des Finances. M. le Président, je pensais qu'on avait abordé ce sujet lors du budget hier. Parlons d'investissement dans notre système de santé. Notre ministre des Finances a réalisé un excellent travail pour notre province. Nous avons augmenté les investissements de 2 millions de dollars en un an. et cet investissement ira en vue d'aider beaucoup plus de nos patients dans notre province. Nous avons augmenté des investissements d'environ 4% pour pouvoir permettre aux hôpitaux de faire face aux temps d'attente pour les opérations chirurgicales. Environ trois quarts d'un million de dollars ont permis aux personnes de pouvoir s'inscrire auprès des médecins de famille et de permettre d'avoir des services de dépistage. Les infirmières et infirmières, les infirmières, les infirmières, les infirmières, les infirmières soutiennent nos mesures. On ne peut pas avoir une économie sans personne en santé. Complémentaire final, Monsieur le Président, ces soi-disant gestionnaires prudents sur le plan financier ont fait l'impossible. Ils ont transformé un surplus de 2 millions de dollars en un déficit de 10 millions de dollars en seulement quelques mois. Cette entente ne permet pas de répondre aux intérêts principaux des personnes de notre province, les services de l'enfance, les services de santé. Alors, encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Comment est-ce que le gouvernement justifie une augmentation de dépenses alors qu'il n'arrive pas à offrir beaucoup plus d'avantages pour nos personnes ? Intervention du Président, que les députés regagnent leur siège. Le ministre des Finances, Monsieur le Président, nous ne sommes pas une île. Peut-être que la députée, la chef de l'opposition vit sur une île. Dans notre monde, à nous, nous vivons dans une période économique où il y a de l'inflation, il y a beaucoup de frustration. Il y a deux choix. Vous pouvez réduire les dépenses ou alors continuer. Notre gouvernement décide d'aller de l'avant et de continuer. Nous décidons d'investir dans nos travailleurs, dans les personnes de notre province, d'augmenter le fonds pour le développement des compétences. Nous travaillons avec nos ministères. Le ministre du Transport construit des autoroutes dans notre province, améliore les transports en commun. Voilà ce que doit faire un gouvernement lorsque l'on a les possibilités d'agir. Notre gouvernement a un plan. Nous avons une vision. Nous allons exécuter notre vision. Nous continuerons de travailler pour les millions de personnes qui vivent dans notre province. Merci. Question suivante. La chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Le budget manque de vision pour notre santé et abandonne les personnes lorsqu'il s'agit de tacler la crise du logement. Le gouvernement savait que nous allons perdre plus de 2 millions de dollars dans notre stratégie nationale en matière de logement parce qu'il y a encore des attentes. Est-ce que le gouvernement va soumettre un plan mis à jour pour s'assurer qu'on ne laisse pas un trou de millions de dollars dans notre budget alloué au logement ? Le ministre des Finances prend la réponse. Je suis sûre que la chef de l'opposition parle avec les associations des municipalités de l'Ontario et les maires des grandes villes de l'Ontario. Si elle les a contactées, elle connaît leur demande principale, à savoir financer les projets d'infrastructures, financer des logements. Et c'est exactement ce que le gouvernement a fait. Monsieur le Premier ministre, plutôt, le premier, Monsieur le Président, plutôt, nous voulons offrir des logements abordables pour toutes nos personnes, y compris pour nos étudiants, et proposer des options différentes comme des condos, par exemple. Quand nous travaillons ensemble, quand les municipalités s'unissent, nous pouvons accomplir beaucoup. Mais vous savez qui ne veut pas se joindre à nous ? Le gouvernement fédéral. Nous proposons des mesures. Notre ministre du Logement ainsi que le chef des associations des municipalités de l'Ontario ont écrit une lettre concernant nos objectifs. Nous avons demandé au fédéral de se joindre à nous. Complémentaire. Tout d'abord, Monsieur le Président, les municipalités auraient aimé que le gouvernement leur redonne l'argent qu'il leur a pris. Ça ne sert à rien de blâmer le fédéral pour les lacunes du gouvernement en matière de logement. Le gouvernement a des antécédents en matière de logement et c'est embarrassant. Le gouvernement a ignoré les recommandations du groupe de travail en matière de logement, qui a pourtant proposé tellement de recommandations et permettent aux personnes de se rapprocher du rêve de propriété de logement. Alors, encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de lacunes en matière de logement dans notre province ? Le ministre des Finances. Encore une fois, je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie la chef de l'opposition pour sa question. J'ai écouté le chef du Parti vert. Il disait « Je vois que les priorités du budget sont le logement. Nous pensons qu'au logement, au logement, au logement. Venez, joignez-vous à nous. Nous avons mis en place tellement de mesures. Nous avons un fonds vise à accélérer la construction. 1,2 milliard de dollars ont été investis et offerts aux municipalités pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs en matière de logement. Hamilton a reçu un chèque. Le Premier ministre et ses collègues étaient à Pickering. Ce collègue, c'est moi-même. J'ai même donné un chèque au maire de Pickering. Monsieur le Président, nous travaillons avec les municipalités afin de pouvoir offrir un fonds vise à accélérer la construction. Nous voulons que le fédéral se joigne à nous, que nous puissions construire des logements. Nous nous sommes concentrés en vue de construire des logements et un grand logement. Complémentaire final. Monsieur le Président, le gouvernement a échoué. La raison étant qu'ils s'étaient concentrés avec la ceinture de verdure plutôt que de construire des logements dont nos personnes en désespérément ont besoin. Quelle perte, quel gâchis. J'ai dû lire ça plusieurs fois parce que c'est vraiment surprenant. L'Ontario s'attend à augmenter les logements de 1 000 au nombre de 1 100. Depuis 2018, c'est une honte. Ils n'ont pas rempli leur objectif en matière de construction de logements. Il reste seulement quelques années pour répondre à notre entente. Nous sommes en retard. Alors ma question est la suivante. Qu'est-ce que le Premier ministre fera aujourd'hui pour s'assurer à ce que l'Ontario ne perde pas les fonds de 357 millions de dollars à cause de leurs échecs ? Que les députés regagnent leur siège. Le ministre des Finances. Monsieur le Président, comme vous le savez, nous avons hérité d'un manque d'infrastructures. Et l'opposition est d'accord. Je remercie le Parti vert d'être d'accord avec nous. Nous avons investi dans les logements avec le service de soutien et dans les logements en général. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous investissons pour les logements, pour les étudiants, pour les personnes âgées, dans les foyers de soins de longue durée. Notre ministre des Soins de longue durée a annoncé une excellente nouvelle hier concernant son portefeuille. Je pourrais revenir sur le sujet. Encore une fois, c'est notre gouvernement qui permet d'agir, qui passe à l'action, qui permet la construction de logements, qui permet de travailler avec nos partenaires en tant qu'équipe. Je demande aux députés d'en face de se joindre à nous pour construire, bâtir notre province, de venir auprès de nous, aux côtés du gouvernement, avec les municipalités et le fédéral, pour agir. Merci. Question suivante. Député de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le budget de cette semaine montre que le gouvernement conservateur n'a plus d'idées. Le gouvernement dit être responsable sur le plan financier, mais le déficit va augmenter et sera de maintenant 10 millions de dollars. Dans le secteur de la santé, il prévoit d'augmenter un milliard de dollars de moins, alors que 1,3 million de personnes dans cette province n'ont pas accès à un médecin de famille. Il y a eu 203 services d'urgence qui ont fermé. Le mot au tribunal, cautionnement et arrêté n'ont pas été mentionnés une seule fois dans le budget. Le système est en train de s'effondrer dans notre système. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Finances. Comment est-ce que ce gouvernement échoue tant lorsqu'il s'agit d'aborder les besoins des personnes de notre province? La réponse du ministre des Finances. Monsieur le Président, lisez le budget. Nous sommes dans une période de ralentissement économique. Mais regardons les chiffres du budget. Je sais que l'opposition peut regarder ces chiffres et les comprendre. Notre budget de la santé est de 10 millions de dollars plus importants que celui de l'année dernière. Cela nous permettra de construire plus d'hôpitaux, d'investir plus dans des soins communautaires, d'investir dans la construction de logements, dans des services de santé mentale. Nous avons ici un budget qui nous permet d'investir dans les Ontariens et Ontariennes, d'investir dans les infrastructures, d'investir dans l'économie, d'investir dans nos personnes, notamment les travailleurs de la santé, les travailleurs de l'éducation, dans les personnes qui occupent des métiers spécialisés. Nous investissons. Nous sommes dans une situation où nous investissons. Ce déficit passera. Les recettes sont basses à cause de l'économie mondiale. Mais ces investissements dureront toute la vie. Encore une fois, j'invite les députés à adresser leurs questions à la présidence. Ce n'est pas un budget pour les personnes. Ce budget insulte les personnes de cette province. La moitié des universités de l'Ontario sont en déficit, mais le gouvernement a compressé les frais de plus de 4 millions de dollars. Les services à la petite enfance vont fermer leurs portes. Et le gouvernement ne fait rien pour pouvoir aider aux personnes d'avoir plutôt accès à des services de garde. Le mot « enseignant » ou « enseignante » n'a même pas été abordé dans le budget. Le gouvernement ne veut pas dépenser pour revenir sur cette arrière. Ils n'investissent pas dans les transports en commun des étudiants et des étudiantes. Pourtant, ils ont besoin de soutien. Et nous les avons entendus lors des consultations prébudgétaires. Le gouvernement dépense moins. C'est la réalité. Je m'adresse au ministre des Finances. Quand est-ce que le gouvernement écoutera les personnes de la province et s'assurera à louer des fonds pour satisfaire les personnes qui les ont élus ? Que les députés regagnent leur siège. Le ministre des Finances pour la réponse. Merci, M. le Président. J'ai entendu beaucoup de choses en face. J'ai entendu parler d'éducation. Notre ministre de l'éducation a construit beaucoup plus de services, les habillissements de services à l'enfance. J'ai entendu parler d'université, de collège. Notre ministre travaille dur sur ce portefeuille. Nous voulons rendre les services beaucoup plus abordables. C'est pour cela que nous avons proposé des frais uniques pour nos transports en commun. Tant que nous y sommes, nous avons réduit les impôts, les taxes, pour pouvoir redonner cet argent et les remettre dans la poche de nos personnes. Que font les députés de l'opposition à ce parti là-bas ? Aller à Ottawa et parler au fédéral concernant le gel des fonds et aider la province de l'Ontario. Question suivante, député de Jadam Kent-Limington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La taxe sur la carbone a des répercussions dévastatrices sur la circonscription et partout dans l'Ontario. L'année dernière, la taxe sur la carbone a coûté en moyenne 710 dollars pour les familles, même après remboursement. Mais les libéraux parlent d'abord d'habitabilité, du coût de la vie, alors qu'ils continuent de soutenir cette taxe dévastatrice. Contrairement plutôt à Bonnie Crombie, la reine des taxes, notre gouvernement s'est opposé à la taxe depuis le début et nous continuons à le faire jusqu'à ce qu'elle soit annulée. Les personnes de l'Ontario méritent beaucoup mieux de la part de leurs personnes élues. Il est clair que les députés de l'opposition veulent jouer aux politiques plutôt que de s'atteler à réduire les taxes. Nous devons faire ce qui est nécessaire pour éliminer plutôt la taxe sur la carbone. Le ministre de l'Énergie. Je remercie le député de Tjadanked Lennington qui réalise un excellent travail dans l'ouest de l'Ontario. Nous avons eu beaucoup de conversations ce matin concernant le budget, ce qui n'est pas dans le budget qui a été annoncé par le député, le ministre des Finances, la taxe sur la carbone. Nous n'avons pas parlé de nouvelles taxes ou d'augmentation de ce genre de frais. Le problème numéro un, abordé par les personnes de notre province, que ce soit à Hamilton, à London West, le problème numéro un, c'est l'abordabilité. La taxe sur la carbone, c'est le problème numéro un qui revient chez nos personnes. Justin Trudeau, soutenu par Bonnet-Clauville, la reine de la taxe sur la carbone, va augmenter la taxe sur la carbone de 23 %. Ce n'est pas ce qu'on devrait faire en pleine crise d'abordabilité. Retour à l'ordre complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre pour sa réponse. La taxe sur la carbone est la pire taxe qui existe. Poser des questions aux personnes de cette province et à mes commettants, elle est inutile. C'est une taxe qui a été imposée par l'élite et par les activistes et qui fait mal aux personnes de notre province. Mais les libéraux du fédéral vont procéder à une augmentation de 23 % d'ici la semaine dernière. Au cours de la prochaine année, cela coûtera 360 $ de plus pour les familles en moyenne et cela n'est pas correct. Les personnes de l'Ontario ne devraient pas choisir entre se chauffer ou manger. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer pourquoi le fédéral devrait annuler cette taxe et soulager beaucoup plus nos familles ? La réponse du ministre de l'Énergie. Je remercie le député pour sa question. J'aimerais féliciter les personnes de Middlesex. Il y aura des élections bientôt. C'est un député qui me frappe aux portes pour poser des questions, tout comme les autres députés de mon gouvernement. Autre problème que nous entendons, c'est l'attaque sur la carbone du fédéral. Les personnes n'arrivent pas à croire et n'arrivent pas à comprendre pourquoi, en pleine crise d'abordabilité, on augmente la taxe sur la carbone de 23 %. Cette taxe est soutenue par ce caucus, le caucus libéral de ce Parlement. Ils ont à plusieurs reprises dit que les personnes vivent mieux avec cette taxe. qui pensent ainsi. Notre budget annoncé hier démontre ce qui est important pour notre parti, pour notre gouvernement, c'est-à-dire rendre la vie beaucoup plus abordable, construire des infrastructures dont nous avons besoin, connecter les personnes à des soins primaires. Tout cela faisait partie du budget d'hier et les partis d'en face devraient nous soutenir là-dessus. Rappel à Londres, question suivante, député de London West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, le budget a démontré que le gouvernement a loué des fonds inadéquats dans notre secteur postsecondaire. Il y aura une perte de revenus de 1,4 milliard de dollars pour les collèges et universités en 2025 et 1,7 milliard de dollars pour l'année 2026. Non seulement le gouvernement fournit des fonds non appropriés, mais en plus de cela, après trois ans, cela créera des pertes colossales pour les universités. Pourquoi est-ce que notre Premier ministre choisit de ne pas augmenter les investissements pour le secteur postsecondaire et permet délibérément aux universités de s'effondrer ? Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Je remercie la députée d'en face pour sa question. M. le Président, c'est ce ministre des collèges et des universités, sept ministres plutôt, qui a gelé les fonds pour rendre la vie beaucoup plus facile aux étudiants et à leurs familles lorsqu'il s'agit d'avoir accès à l'éducation. M. le Président, sans consultation, le fédéral a plafonné les prêts concernant l'étude de nos étudiants. Mais nous avons choisi d'investir dans le secteur de l'éducation. Laissez-moi vous dire une chose. Nous avons une économie qui croit sur tous les points. Nous investissons dans l'infrastructure, dans nos hôpitaux, dans nos autoroutes, dans nos écoles notamment. Nous avons besoin que les personnes construisent ces routes, ces autoroutes, ces infrastructures et ces écoles. C'est pour cela que nous avons besoin d'étudiants internationaux. C'est pour cela que le fédéral doit se joindre à nous lorsqu'il s'agit de bâtir l'Ontario, complémentaire à la députée de London West. Merci, M. le Président. Les étudiants et étudiantes ont besoin d'avoir des frais de scolarité abordables, mais cela ne va pas avoir lieu sinon aucun campus à fréquenter. M. le Président, le budget des universités n'est pas inclus dans le budget du gouvernement. Nous savons que les universités ont perçu des pertes colossales, mais le gouvernement choisit d'ignorer les appels d'urgence de leur propre groupe d'experts. Nous avons besoin de 2,5 millions de dollars en fonds de base, mais ils permettent aux universités d'augmenter leurs déficits, de fermer des campus et de réduire les services d'aide aux étudiants. d'Ontario va augmenter son déficit à cause des fonds alloués pour l'éducation. Que les députés regagnent leur siège. Ministre des Finances, je ne sais pas quelle partie de ma réponse à députés d'en face n'a pas entendu. M. le Président, nous rendons les frais de scolarité beaucoup plus abordable pour les étudiants et leurs familles. Nous sommes ici pour soutenir les universités et les collèges. M. le Président, ce budget propose beaucoup plus de fonds pour bâtir des infrastructures, pour bâtir des logements pour des étudiants. Nous avons hérité d'un déficit en matière d'infrastructures terrible. Nous n'allons pas abandonner les personnes de notre province, nous n'allons pas abandonner nos étudiants et étudiantes, nous n'allons pas abandonner nos familles. Nous ne laisserons pas de côté les personnes qui ont bâti notre province. Nous allons agir et agir ensemble. Question suivante. Le député de Lee's Granville et d'Émile Hill. Merci, M. le Président. Ma question va au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Le 1er avril sera la journée des poissons d'avril. Il y aura beaucoup de blagues, mais pas au niveau du gouvernement fédéral. Ils ne blaguent pas quand ils veulent augmenter l'impôt sur le carbone de 23%. Ils sont très sérieux. C'est une blague cruelle envers les Canadiens. Ils vont continuer à augmenter cet impôt d'année en année, malgré le fait que les individus et les entreprises leur demandent de l'annuler. Ils veulent récupérer cet argent et notre gouvernement continue de s'élever contre cela. Bonnie Cranby, la reine de l'impôt sur le carbone au niveau provincial, n'a pas dit un seul mot à ses collègues fédéraux. Monsieur le Président, nous nous élevons contre cet impôt. J'ai une motion d'intérêt privé afin d'arrêter cette hausse. Est-ce que le ministre peut nous dire combien cet impôt va toucher à la vie et à l'économie de la province ? Le ministre pour la réponse, ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. D'annuler cet impôt sur le carbone, cela permettra de remettre de l'argent dans la poche des gens. Cela concerne aussi 130 000 personnes qui travaillent au niveau manufacturier dans le secteur de l'automobile. Ceci inclut 70 000 travailleurs qui se concentrent sur des innovations médicales. Cela concerne 420 000 travailleurs techniques, 100 000 de plus que l'an dernier quand nous avons commencé ce gouvernement. De ce fait, le secteur technologique de l'Ontario est sur la carte internationale. Il y avait 20 000 personnes seulement l'an dernier au niveau de l'intelligence artificielle. Ils disent tous la même chose avec les augmentations d'impôts. Éliminer l'impôt sur le carbone. Question complémentaire. Je reviens au ministre Bonnie Crumby. Maintenant, retourne sa verse et dit que si elle était une première ministre, elle n'introduirait pas cet impôt sur le carbone. Mais elle ne va pas parler à ses homologues fédérales pour révéler cette blague cruelle du 1er avril. Elle se souvient aussi de ses amis et de ce qui a été dit au moment des élections de 2019 par Trudeau qu'ils n'avaient aucune intention d'augmenter l'impôt sur le carbone. Nous savons tous comment ceci a terminé pour les Canadiens. Les centraux ontariens qui travaillent dur et les entreprises qui nourrissent notre économie en ont assez de l'impôt sur le carbone de Trudeau. Ils ne veulent pas de cet impôt qu'il soit annulé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Monsieur le Président, ce que nous faisons en Ontario pour abaisser les coûts et quelles sont les répercussions dans notre économie ? Rappelez-vous de faire les commentaires au Président, le ministre du Développement économique. Nous l'avons dit jour après jour, semaine après semaine. Nous avons montré la voie au gouvernement en abaissant les coûts pour les entreprises qui permettent d'avoir des emplois bien payés. Nous avons fait l'inverse. Nous avons réduit le coût de faire des affaires de 8 milliards de dollars. Et ceci résulte à la création d'emplois de 700 000 emplois. L'an dernier, 180 000 emplois ont été créés. et nous avons investi 11 milliards de dollars en conservant les impôts à un niveau bas. Entre 2018 et 2023, l'Ontario a développé plus d'emplois et d'investissements que toutes les provinces en Canada et que tous les États aux États-Unis. Et tout cela puisque nous conservons les impôts à un taux faible. Mme Crombie, la reine de la taxe fédérale sur l'impôt. Appelez vos amis et interdisez cet impôt. Le député de Toronto, Danforth. Merci. Cette question va au Premier ministre. Cette année, le Toronto Star a rapporté que des militants ontariens vont devoir dépenser de l'argent pour au niveau des conservations puisque Enbridge ne respecte pas ses engagements. Des milliers de dollars ont été gaspillés. Est-ce que vous allez vous élever et de dire à Enbridge qu'ils ne peuvent maltraiter les Ontariens de telle façon ? Le ministre de l'Énergie, M. le Président, soyons clairs, le membre de l'opposition, on voudrait éliminer le gaz naturel de notre province alors que pour l'instant, cela permet à 70 % des personnes de se chauffer en Ontario. Et non seulement cela, mais le gaz naturel et la politique d'assurance que nous avons pour garder les lumières bien allumées en Ontario. nous avons de nombreux programmes de conservation qui sont disponibles au peuple de l'Ontario qui sont fournis par différents prestataires, des sociétés de distribution locale et aussi les opérateurs indépendants du système électrique. Nous avons rajouté beaucoup d'argent dans ce programme d'efficacité énergétique afin que la vie soit moins chère. Mais soyons clairs, ce député en particulier soutient l'impôt sur le carbone et ce n'est pas un petit impôt sur le carbone. Il voudrait que cet impôt soit plus élevé que celui que M. Trudeau va imposer au peuple de l'Ontario lundi prochain. Quand on parle d'abord d'habilité, c'est absolument incroyable de la part du NPD. Question complémentaire. M. le Président, encore une fois, c'est au premier. Je ne suis pas surprise que le gouvernement ait lu de cette question, mais la réalité est que des milliers d'Ontariens ont été déjoués par Enbridge et ce gouvernement, quand les personnes doivent limiter leur utilisation énergétique, il nettoie l'air. Enbridge devrait investir pour que la vie soit meilleure pour tout le monde. Est-ce que le gouvernement pourra dire à Enbridge qu'ils doivent mettre un terme à cette maltraitance des personnes de façon quotidienne et qu'ils le fassent maintenant? Merci de vous asseoir, député. Le ministre de l'Énergie, M. le Président, ce membre de Toronto, Danforth, est un critique énergétique pour la NPD depuis longtemps. Il interdirait le gaz naturel pour tout le monde, donc pour tous les clients d'Enbridge. Pensez-y pendant une minute. C'est lui qui vous interdirait de vous chauffer. Non seulement il est contre le gaz naturel, M. le Président, mais ce député de l'opposition est aussi contre les investissements faits au niveau des installations nucléaires. Le nucléaire permet d'avoir de l'électricité 24 heures sur 24 à notre province. Et cette énergie est abordable et ils emploient aussi 76 000 personnes, ingénieurs, et cela nous permet d'avoir de l'électricité tous les jours. de ce fait, le critique énergétique du NPD a participé à une réunion publique. Et il disait que le nucléaire est dangereux pour la santé des personnes, alors que c'est pour cela que nous faisons ceci en Ontario, mais que la médecine nucléaire aussi, par les isotopes, sont importantes. Tout ce que dit le NPD concernant l'énergie et de la connerie, M. le Président. Je voudrais vous rappeler au ministre de bien choisir ces mots, le député du sud d'Ottawa. Ma question va au Premier ministre. M. le Président, jamais un gouvernement n'a tant dépensé, emprunté, tant, et c'est couvert de dettes pour accomplir si peu. Hier, le budget n'a rien fait pour les familles de l'Ontario, rien pour les locataires, seulement des augmentations. Arrêtez l'horloge. Le député du sud d'Ottawa parle de façon audible, mais je ne peux pas l'entendre pour quel que ce soit. comme raison. Peut-être c'est parce que cette salle est trop bruyante. Je vous demanderai donc un peu d'ordre. Recommencer l'horloge pour le député du sud d'Ottawa. Je suis ravi d'avoir enfin l'attention des députés. Bon, concernant l'approche de ce membre qui n'en veut pas dans son quartier, grâce à ce Premier ministre, chaque jour, de plus en plus ontariens doivent sortir leur carte de crédit plutôt que de leur carte de santé pour se permettre des soins de santé primaires. Ma question va donc au Premier ministre. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait pour adresser l'abordabilité pour les familles de l'Ontario lorsqu'ils ont établi le budget ? Le ministre des Finances. Merci pour cette question, M. le député. Quand le membre de l'opposé et sa partie étaient au pouvoir pendant 15 ans, ils ont creusé des déficits encore et encore. Est-ce qu'on a assez de temps pour creuser des déficits pendant 15 ans ? Qu'est-ce qu'ils ont construit ? Est-ce qu'ils ont construit des hôpitaux ? Non. Est-ce qu'ils ont construit des autoroutes ? Non. Est-ce qu'ils ont construit des transports en public ? Non. Est-ce qu'ils ont construit des écoles ? Non. Est-ce qu'ils se sont occupés des établissements de soins de longue durée ? Est-ce qu'ils ont facturé les Ontariens pour demain ? Non. Ils ont dépensé de l'argent encore et encore et creusé le déficit. Et c'est ce que nous avons récupéré. Le gouvernement a une vision avec ce Premier ministre pour développer l'Ontario. Nous avons vraiment un parcours. Mais ce qu'on nous a laissé, c'est le leg de construire l'infrastructure pour la province. Question complémentaire. Merci. Le budget d'hier a montré une très faible augmentation pour le système de la santé. Ceux-ci laissent 2 millions d'Ontariens sans médecins de famille. Et en plus, ils n'ont plus d'espoir alors qu'ils ont besoin d'accéder aux soins premiers. Pour le Premier ministre, nombre de familles maintenant doivent utiliser leur carte de crédit plutôt que leur carte de santé pour accéder aux soins de santé de base. et le Premier ministre le sait. Et il regarde, c'est tout. Cela lui convient. Le Premier ministre est d'accord pour pointer les doigts, mais il n'est jamais prêt à lever le petit doigt. Donc, est-ce qu'il va prendre enfin des mesures pour faire face à la crise d'abordabilité? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait alors qu'il en avait l'opportunité? député, rappel à l'ordre. Merci de vous asseoir. Le ministre des Finances, Monsieur le Président, l'autre jour, nous étions devant le peuple et nous avons continué à réduire l'impôt sur le carbone pour nous assurer qu'il y ait des retombées positives pour tous les conducteurs dans la province. L'opposition voudrait que cet impôt sur le carbone augmente de 23 % la semaine prochaine. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire une réduction des frais et des impôts ou est-ce que vous comprenez les répercussions des augmentations? Si nous nous tournions vers Ottawa, où est-ce qu'on investit? Qui est-ce qui va construire l'hôpital civique d'Ottawa et d'autres écoles? Qui est-ce qui va s'assurer qu'il y ait des hôpitaux pour les enfants dans l'est de l'Ontario qui construisent des autoroutes? Nous passons à l'action. Nous le faisons. Question suivante. Le député de Brentford-Brand. Merci, Monsieur le Président. Ma question va au ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord. L'impôt sur le carbone augmente les coûts partout. Et pour tous les Ontariens, pour les personnes dans le Nord de l'Ontario, c'est un problème encore plus important. Cet impôt est régressif. Clairement, les libéraux n'en ont rien à faire des conséquences de l'impôt sur le carbone sur les communautés nordiques, alors qu'ils décident de l'appliquer dès le 1er avril. Les libéraux indépendants et Bonnie Cramby, la reine de l'impôt sur le carbone, veulent continuer à accabler les personnes de notre province avec cet impôt colossal et désastreux. Notre gouvernement travaille pour le peuple de l'Ontario, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre pourrait dire à l'Assemblée combien l'impôt sur le carbone affecte le Nord de l'Ontario, le ministre du Développement du Nord et des Autopères ? C'est clair que Justin Trudeau et Bonnie Cramby rendent la vie trop chère et c'est une casse d'urgence, Monsieur le Président. Le taxe carbone va augmenter de 23% le 1er avril. Le taxe carbone n'est pas un plan environnemental. Par contre, c'est une taxe qui augmente le coût de tout pour les familles et les entreprises. En contraste frappant, sous la direction du Premier ministre Ford, notre gouvernement réduit les taxes et garder l'argent dans les poches des familles et les entreprises. Nous essayons d'avancer l'une des plus importantes politiques écologiques, la stratégie pour les minéraux critiques et créer une chaîne d'approvisionnement entièrement intégrée aux batteries. C'est dur. De plus, nous faisons des investissements verts dans les projets comme le fort arc électrique et à chaque étape de ce processus, il y a une taxe carbone en déçu. Ça ne fait aucun sens, Monsieur le Président. Il est temps pour supprimer la taxe carbone. question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Il est injuste que le gouvernement continue à punir les personnes en Ontario et du nord de l'Ontario avec cet impôt. Les députés, les membres dans cette Assemblée continuent de soutenir l'augmentation des impôts. Ils sont d'accord avec le projet fédéral d'augmenter encore cet impôt sur le carbone six fois d'ici à 2030. C'est vraiment de mauvais goût d'ignorer les répercussions de cet impôt sur le carbone sur les communautés nordiques. Mais notre gouvernement le sait et nous savons que le gouvernement fédéral va rendre la vie plus difficile pour les résidents. Assez, c'est assez. Il est temps d'annuler cet impôt. Est-ce que le ministre peut élaborer sur les effets détrimentaux de cet impôt sur le carbone sur les entreprises et les familles du nord de l'Ontario? Absolument rien fait pour lutter contre les changements climatiques. Le Canada se classe maintenant 62 sur 67 pays en base de quatre places par rapport à l'année précédente selon l'indice de performance du changement climatique. C'est parce que la taxe carbone n'est pas une planne environnementale, c'est une planne fiscale. Le premier ministre Ford fait partie des sept premiers ministres provisciaux qui donnent la hausse de la taxe carbone. Et les premiers ministres ne sont pas les sourds à se poser cette taxe carbone. Un récent sondage léger commandé par la Fédération canadienne des contribuables a révélé que sept Canadiens sur dix sont maintenant contre la taxe carbone. Alors, il est clair, M. le Président, Justin Trudeau et Bonnie Crombie sont déconnectés de la réalité. La population de l'Ontario a parlé. Il est temps de supprimer la taxe carbone. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. La prochaine question, le membre de Park. Merci beaucoup. Question suivante, la députée de Park. Si vous recherchez des soins abordables pour faire garder les enfants, de ce fait, le budget du gouvernement n'est pas pour vous. Alors que les garderies pensent aux fermetures et que les travailleurs quittent le secteur en masse et que les parents font face à des centaines de dollars de plus pour faire garder leurs enfants puisque certains se sont retirés du programme. Le gouvernement n'a même pas mentionné le mot de garde d'enfants. Ma question va au premier ministre. Les parents attendent d'avoir des garderies abordables. Pourquoi est-ce que votre budget les a complètement ignorés? Réponse. Le ministre de l'Éducation, ce qui n'est pas dans le budget, c'est l'impôt sur le carbone, ce contre quoi nous nous élevons tous les jours puisqu'il est important de nous assurer que les parents aient moins de coûts. Nous n'allons pas augmenter les prix de l'essence ou des écoles. Mais concernant la garderie, c'est un gouvernement libéral qui a diminué de 50 ou 60 % de 6 à 10 000 dollars par an. Ceci est important quand on parle d'abord d'habilité pour les personnes qui travaillent. Nous avons débloqué 90 000 espaces. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous travaillons avec un système imparfait dû au gouvernement fédéral avant nous. Mais nous voulons représenter les personnes et nous battre pour qu'il y ait plus de places en garderie et que ces places soient abordables. Réponse de la mini-députée de Park-Darland-High Park. Tous les conseils scolaires partout dans la province ont rapporté des déficits avant ce budget et qui ne gardent pas la mesure avec l'inflation. Qu'est-ce que cela veut dire plus de coupures au niveau des programmes et des soutiens pour les étudiants? Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'est pas là pour les étudiants? Je suis ravi de voir qu'il y ait ce niveau le plus élevé dans toute l'histoire de l'Ontario. Les chiffres nous donnent une histoire. En 2023, nous étions à 6,26 milliards et nous sommes en place pour 2026. Nous avons augmenté ceci de 2 milliards de dollars en l'espace de 2 ans. Voici ce qui est positif au niveau de l'investissement. Nous embauchons beaucoup plus d'étudiants et des assistants d'éducation. Tout ceci pour nous battre contre l'insécurité. Nous avons amélioré aussi des investissements pour des éducateurs spécialisés au niveau de la littératie pour améliorer les compétences qui sont essentielles pour le succès de l'étudiant. Ce gouvernement investit pour les étudiants pour qu'ils aient de meilleurs emplois et nous voulons toujours nous assurer que nos enfants aient de meilleure éducation et qu'ils puissent obtenir de meilleurs emplois par la suite. Question suivante. Le député de Glen Gary, Prescott Russell. Merci, Monsieur le Président. Ma question va au ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Quand je parle avec mes électeurs dans ma circonscription, je leur ai parlé la semaine dernière, j'ai entendu encore et encore combien cet impôt sur le carbone va rendre la vie inabordable. Nombre de personnes en Ontario font face déjà aux coûts élevés et aux taux d'intérêt élevés. La dernière chose dont ils ont besoin est une haute hausse. cette impôt sur le carbone va augmenter les prix de partout en Ontario. Les Ontariens vont payer 17 sous 6 par litre d'essence. Cela va leur coûter des centaines de dollars par an. C'est inacceptable. Il est important d'annuler cet impôt sur le carbone maintenant. Monsieur le Président, est-ce que notre gouvernement peut dire comment nous faisons pour conserver les coûts au plus bas pour les Ontariens ? Le ministre des Ressources naturelles et des forêts. Merci beaucoup aux députés pour cette question. J'aimerais vous dire combien nous conservons les coûts bas. Le ministre des Finances a fait un bon travail pour donner sa réponse. Mais, Monsieur le Président, nous savons que cet impôt sur le carbone va se répercuter partout. Ce sera même dans les forêts quand les gens veulent aller sur leur ATV. et il faudra aussi payer pour aller s'enfuir dans la forêt. Il faudra aussi payer cet impôt sur le carbone pour aller profiter de la nature. Monsieur le Président, c'est sans fin. Cela va nous toucher partout, partout pour notre qualité de vie, que ce soit au niveau de la chasse, de la pêche ou autre. C'est le problème avec les L libéraux et le NPD, ce problème d'impôt. le 1er avril, le coût final va être asséné. Ils vont prendre tout l'argent, ils ne vont pas se reposer. Ils veulent prendre tout cet argent pour l'impôt sur le carbone et ils veulent nous retirer nos traditions et nos façons de vivre dans le Nord alors que nous respectons cela. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président et merci au ministre pour sa réponse. L'impôt sur le carbone punit les personnes qui travaillent fort dans cette province. Monsieur le Président, cela va s'empirer. Les libéraux et le NPD voudraient tripler cet impôt régressif d'ici 2030. C'est inacceptable. Tout, que ce soit l'épicerie, le carburant, tout va augmenter dû à cet impôt libéral. Monsieur le Président, les personnes dans l'Ontario rural utilisent leur auto pour se déplacer. De ce fait, l'impôt sur le carbone va affecter encore plus les personnes des zones rurales alors que les membres de l'opposition appuient cette communauté et appuient aussi cet impôt horrible. Est-ce qu'on peut nous expliquer combien le gouvernement fait pour s'assurer que la vie soit plus abordable pour les zones rurales et du Nord ? Merci beaucoup. Réponse du ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Merci pour vos questions. Bien sûr, en travaillant à ce ministère, j'ai eu l'opportunité de me déplacer partout dans la province, surtout dans l'Ordre de l'Ontario. Je me suis rendu à Timmins, à Thunder Bay, à Descocrennes et dans les communautés entre. Vous savez ce que j'ai réalisé ? Quelque chose d'assez évident dans ces communautés, les personnes sont dépendantes de leurs voitures. Il n'y a pas de métro ni de GoTrain. Je sais qu'il y a quelques années et j'ai fait une blague en disant que Braidbridge devrait avoir un service de métro. C'était une blague. Il n'y a pas d'autres options pour les personnes qui vivent dans le Nord. Ils ont besoin de leurs véhicules pour se rendre à l'école, pour faire leur épicerie et pour se rendre au travail. C'est leur seule option. Et voici pourquoi notre gouvernement a réduit cet impôt sur le carbone et qu'il a élargi cela. puisque nous respectons les Ontariens. Notre gouvernement se bat contre ce projet de complètement échouer de rendre la vie plus abordable. Le 1er avril, c'est bientôt ici. Merci, merci beaucoup. Question suivante. Le député de Miskikawa, James Bay. Dans le budget que votre gouvernement a déposé hier, on remarque alors que le budget pour lutter contre les feux de forêt était de 216 millions cette année. Il va baisser à 135 millions en 2024-2025. C'est une diminution de 81 millions. M. le Premier ministre, alors que nous faisons face à une crise de dotation de pompiers forestiers, comment justifiez-vous cette baisse de 37,5 % du budget pour combattre les feux de forêt? Réponse. Le ministre des Ressources naturelles et des forêts. Merci beaucoup, M. le Président. Nous sommes déterminés à combattre les incendies et nous voudrions nous assurer qu'il y ait une augmentation dans le budget. C'était 69,8 millions de dollars quand nous avons commencé notre gouvernement et maintenant c'est à 135 millions de dollars. Voici une augmentation. C'est notre engagement pour nous assurer qu'il y ait les infrastructures et pour que les personnes soient en sécurité. Nous nous assurons de recruter plus d'équipes et de nous assurer que nombre de personnes veuillent s'impliquer dans cette profession. Il y a encore plus de personnes qui nous rejoignent nos rangs afin que les communautés en Ontario soient en sécurité. Nous nous assurons de la sécurité du peuple que ce soit au nord, à l'est, au sud ou ailleurs. Nous voulons nous assurer que les pompiers des forêts aient bien les équipements et les opportunités pourront justement faire leur travail. Merci. Question complémentaire. Député de Thunder Bay, supérieur nord. Merci, M. le Premier ministre. Votre gouvernement a annoncé qu'il y aurait une prime annuelle pour les pompiers de forêt. Il n'y aura pas de considération pour augmenter le salaire de ces personnes et cela continue de m'épater de voir le mépris montré par le gouvernement pour ces pompiers des forêts. Cette offre était à prendre ou à oublier. Ils ne les prenaient pas en compte. Est-ce que le gouvernement va s'engager, oui ou non, à augmenter les salaires des pompiers des forêts qui se battent contre les incendies ? Ceci est absolument incroyable que l'opposition se lève et parle d'une prime de 5 000 dollars qui va dans les mains de ces héros qui font un travail vraiment très difficile. Comment est-ce qu'elle arrive à faire que ce soit négatif ? Il y a plus d'opportunités pour que les personnes deviennent des pompiers des forêts ici en Ontario et cela montre aussi que nous les respectons et qu'ils ont une connaissance qu'ils doivent partager avec les autres. Voici une occasion pour s'assurer que tout le monde ait reçu une rémunération par le biais de la FFES afin de reconnaître les efforts qu'ils font. Monsieur le Président, la porte est toujours ouverte et nous discutons avec ces pompiers. Et l'opposition le sait. nous allons continuer à faire ce qui est juste pour l'Ontario et pour les pompiers forestiers dans cette province, d'être à l'écoute, les écouter et de nous assurer que l'Ontario soit un lieu sécuritaire tous les jours. Question suivante. Député de Newmarket Aurora. Merci, Monsieur le Président. Ma question va au ministre associé des Petits Entratrives. L'impôt sur le carbone punitif rend les choses plus difficiles pour les petites entreprises en Ontario afin qu'elles s'épanouissent. Cet impôt augmente le coût de tout, du chauffage, de l'électricité, les transports et même les matières premières. Les petites entreprises dans notre province ont déjà du mal à faire face à l'inflation avec des problèmes de chaînes d'approvisionnement et des pénuries de main-d'oeuvre. Cet impôt ajoute encore une charge. Notre gouvernement s'élève fortement contre cet impôt et se met au coude à coude avec les personnes qui travaillent dur en Ontario. Nous appelons à ce qu'on mette un terme à cet impôt sur le carbone. Est-ce que le ministre associé peut dire à la Chambre combien cet impôt adversarial affecte négativement les personnes dans notre province? Merci à la députée de New Market Rural de m'avoir posé une question si importante concernant une politique qui touche tous les Ontariens. Les entrepreneurs m'ont parlé des effets négatifs de cette taxe punitive sur le carbone. Le message est très clair. La taxe sur le carbone est une taxe qui accable les petites entreprises et font en sorte qu'elles ont plus de difficultés à survivre. Ces petites entreprises font déjà face à plusieurs difficultés telles que le taux d'inflation et des problèmes avec la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit de 2 millions de personnes qui sont touchées et ensuite ce sont tous les Ontariens qui en paient le prix à la suite de pertes d'emplois et une réduction des services. Est-ce que l'opposition va nous appuyer et de continuer de demander à ce qu'on puisse éliminer la taxe sur le carbone ou est-ce qu'ils vont ignorer les demandes des petites entreprises? Complémentaire, merci à la ministre associé, pour sa réponse c'est très clair que l'opposition et le gouvernement fédéral ignorent les préoccupations des Ontariens et des créateurs d'emplois ici en Ontario. La taxe sur le carbone continue d'avoir une incidence négative sur les petites entreprises dans le secteur de la construction qui aide au gouvernement à bâtir plus de maisons et de logements. On refuse de continuer sur la voie de l'inabordabilité et de l'inaction. de réduire la taxe sur l'essence et d'éliminer les frais de redevance et les formalités administratives. On offre des solutions pour baisser les coûts mais on sait qu'on doit en faire plus. C'est pour cette raison qu'on continue de demander au gouvernement fédéral d'éliminer la taxe désastreuse du carbone et les effets négatifs sur les petites entreprises. Arrêtez la pendule. Le député de New Market Aurora doit reprendre sa place. Le député de Hamilton Mountain, le leader parlementaire du gouvernement, veut arrêter d'avoir cette conversation ici en chambre. Si vous voulez continuer la conversation, ayez-la à l'extérieur de la salle. à l'extérieur. Il reste encore cinq minutes à la période des questions. Redémarrer la pendule. La députée de New Market, est-ce que la ministre associée pourrait nous donner plus de détails concernant ce qu'on est en train de faire pour lutter contre cette taxe qui élimine les investisseurs des emplois ici en Ontario? Ministre associé, merci à la députée pour sa question et tous ses efforts pour lutter contre cette initiative qui accable les entreprises ontariennes. Cela nuit aussi à plusieurs secteurs importants pour l'Ontario et pour les Ontariens. C'est pour cette raison que je vais envoyer une autre lettre à mon homologue fédéral. pour demander à Ottawa de dédommager les milliers de dollars à toutes les petites entreprises ici en Ontario. Selon l'association des petites entreprises, 60 % des entreprises sont contre cette taxe parce qu'elle est injuste et c'est une politique qui mine leur capacité de livrer concurrence et les libéraux doivent revenir à la réalité. L'opposition continue d'ignorer le message et les voix des entrepreneurs ici en Ontario. Merci. Prochaine question, député de Humber River Black Creek. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Le budget a été déposé encore une fois. C'est encore le jour de la marmotte pour les conducteurs automobiles ici en Ontario qui paient encore les primes les plus élevées au pays. Chaque année, le gouvernement promet d'agir, mais les primes continuent d'augmenter à un taux plus élevé que l'inflation. Ils ont même été augmentés durant la pandémie alors que personne ne prenait leur véhicule. Maintenant, le premier ministre demande aux conducteurs de réduire leur couverture pour économiser de l'argent, mais devant les médias, il n'a même pas pu promettre que cela allait réduire les primes. Il sera dans les livres des records des entreprises des assurances si ce coût fonctionne. Est-ce qu'il peut confirmer que ce sont les compagnies d'assurance qui sont en train de rédiger ses propres politiques au sein du gouvernement? Le ministre des Finances a fait répondre. Merci au député pour sa question. Je ne sais pas ce que les députés ont contre les choix des consommateurs, d'avoir plus de choix pour les consommateurs. C'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas pourquoi il est contre. Les députés suivent bien les nouvelles et ils savent qu'il y a beaucoup de vols de voitures et il sait qu'il y a et nous avons ajouté certaines politiques pour lutter contre le vol des voitures. Il sait bien qu'on va acheter quatre hélicoptères pour les services de police pour qu'ils puissent lutter contre la criminalité et sévir contre ces criminels. Soyons solidaires et allons à Ottawa demander au gouvernement fédéral de nous aider pour lutter contre ces exportations de ces véhicules volés et de lutter contre ce lien complémentaire au député de Humber River Black Creek. Il ne va pas l'admettre. Ce serait trop difficile pour lui de tenter d'expliquer la chose avec ses copains au sein des compagnies d'assurance. Mais il faut aussi le féliciter pour sa loyauté envers ces compagnies. Parlons de la discrimination liée aux codes postaux. Avant l'élection, le premier ministre a dit qu'il allait régler la situation. Mais nous voici deux ans plus tard et le gouvernement ne semble pas pouvoir corriger la situation. Avec ce budget, ils vont se permettre d'avoir plus de temps et étudier la question encore plus longtemps pendant deux ans de plus. Il semble que qu'ils sont en train d'aller dans la mauvaise direction. Est-ce que le premier ministre pourra dire à mes commettants et les gens de Brampton pourquoi ils ne peuvent pas corriger le tir lorsqu'il s'agit des primes des compagnies d'assurance? ministre des affaires municipales et du logement? Tout ce que je veux dire, je pense que les députés d'en face, il sait bien qu'il ne s'agit pas d'insulter les gens. Ce n'est pas l'endroit, l'enceinte, pour le faire. Je m'attends à plus de lui. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions pour le faire.